Je m'appelle Maëlle et je suis en train de compter les personnes qui font un sport, qui marchent, qui courent en comptant sur cette flèche-là. Et ça permet d'aider pour la récréation, pour voir ce qu'on pourrait améliorer. Nous nous trouvons au Collège des Quatre-Moulins à Brest, qui est un collège de 450 élèves. Alors on a un CVC, un conseil de vie collégienne, donc on sait que la cour c'est un espace vivant, puisque les récréations s'y passent, et que tous les collégiens y vont. Et donc on veut voir en fait comment ça se passe, comment ça se déroule. Il en découlera des projets, peut-être d'aménagement de cours, selon le constat des élèves et les idées qu'ils auront. C'est un projet qui va durer quelques années. On parle souvent d'améliorer les bâtiments, d'améliorer les classes, les poubelles, enfin je veux dire, le matériel et tout ça. Mais on ne parle pas forcément d'améliorer la cour. Alors on a initié ce projet déjà l'an dernier, avec les élèves élus au conseil de la vie collégienne, parce que l'idée était d'amener les élèves à réfléchir sur l'occupation non genrée de la cour. Moi je suis personnellement très attaché à cette problématique de l'égalité entre les filles et les garçons. Et je pense que justement, il y a beaucoup de choses à faire en la matière, et notamment sur l'occupation de l'espace public. Je pense qu'il faut justement apprendre aux garçons et aux filles à réfléchir sur la façon dont l'espace public est occupé. Et ça commence dans les cours d'école, ça se poursuit dans les cours de collège et dans les cours de lycée. Et je pense que c'est très intéressant justement d'obtenir cette réflexion de la part des élèves eux-mêmes, avec l'appui je dirais de spécialistes, de professionnels. C'est les élèves qui font la démarche de sociologues pour observer et analyser des choses dans leur environnement. Parce que la cour de récréation, quelque part, c'est comme un mini-espace public. Or, dans l'espace public, quand on chausse les lunettes du genre ou de l'égalité, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'inégalités entre les femmes et les hommes. Là, l'objet de ce projet, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut observer dans la cour de récréation, si on met les lunettes du genre ou de l'égalité. Comme elle dit la sociologue, la cour c'est vraiment une mini-société, parce que c'est ce qui nous prépare après à rentrer dans le monde du travail, même dans la société, dans la vraie société. Et donc, bah oui, parce qu'on apprend un certain nombre de choses qui vont nous servir pour plus tard. J'ai proposé aux élèves, d'une part, de dessiner la carte. Alors, on appelle ça une carte sensible. C'est-à-dire qu'on dessine, on peut dessiner un quartier, on peut dessiner la cour de récréation, on peut dessiner son appartement, mais sans avoir de plan, sans aide, sans photo. Du coup, ça permet de voir comment se représente cet endroit, en l'occurrence la cour. J'ai demandé aux élèves de dire où est-ce qu'ils ou elles sont positionnés dans la cour, quels trajets ils font, les endroits qu'ils aiment bien, les endroits qu'ils n'aiment pas. On n'avait pas du tout tous les mêmes visions, donc il y en a qui représentaient plus précisément la cour que d'autres, ou de manière plus schématisée. Et après aussi, ça nous a permis de nous rendre compte qu'on n'était pas du tout tous au même endroit, on était vraiment tous éparpillés dans la cour de récréation, sur le temps des récré. Et même avec les niveaux qui sont maintenant différents avec le Covid, les quatrièmes sont avec les quatrièmes, les troisièmes avec les troisièmes, pareil pour les sixièmes et les cinquièmes. Donc on avait tous une vision différente par niveau. Moi je reste souvent entre les deux carrés d'herbe, avec mes amis, c'est super parce que pas beaucoup de monde reste à cet endroit-là, il y a un peu moins de bruit. Il fait moins beau, oui c'est dans le fréau, après des fois quand il fait plus beau, je vais là avec mes copains, et voilà, il y a un dossier, c'est convivial, c'est un petit coin, c'est bien. Et dans un second temps, les élèves ont observé les temps de récréation, donc il y a la cour mais il y a aussi d'autres espaces, on a le CDI, on a le foyer, un lieu ici qui s'appelle l'aquarium. Donc ils ont observé pendant ces temps de récréation, avec des grilles qu'on utilise aussi en sociologie, de compter les garçons, les filles, de voir où est-ce qu'ils et elles sont positionnés dans l'espace, de voir quelles sont leurs activités. On a vu combien de personnes il y avait dans la cour, et c'était principalement des groupes de filles, des groupes de garçons, des groupes mixtes. Donc principalement les sports qu'ils faisaient, enfin les activités, ils courent, ils marchent, tout ça. La troisième grande étape, ça a été de faire un sondage qui a été adressé à tous les élèves du collège. On a posé des questions avec les élèves du CVC, on leur a posé des questions sur les endroits où ils aiment bien aller, les endroits qu'ils évitent, est-ce qu'ils sont plutôt en groupe, est-ce qu'ils sont victimes d'insultes, qu'est-ce qui se passe quand ils vont aux toilettes, donc d'essayer un peu de voir qu'est-ce qui se passe du côté de tous les élèves et pas seulement les élèves du CVC. On a dépouillé les gestionnaires, on a regardé les statistiques. Par exemple, on me souvient qu'il y avait je crois 23% des personnes qui recevaient des insultes par exemple au collège, ou par exemple aussi que les gens, il y avait beaucoup de gens qui aimaient bien aller au CDI et dans les couloirs d'Alcazernes. Moi j'ai quand même été choquée des victimes d'harcèlement sur l'homophobie ou autre chose. Il y avait beaucoup de pourcentages sur ça. Que ce soit même si c'est que 3% par exemple, c'est déjà énorme sur un groupe de 500 élèves quand même. L'objectif c'est pour voir où les élèves sont les plus présents et s'ils voudraient rajouter des améliorations dans la cour, par exemple des bancs, des tables ou des ballons. Les bancs étaient souvent nommés au fait qu'il y en ait plus parce qu'avec cette période de Covid, on ignore la durée du temps. Pour les 6e, en ce moment c'est compliqué de s'asseoir. Alors comme les cours ont été séparés, ça n'y peut rien. Avant c'était plus facile parce qu'on avait plus de bancs, il n'y avait pas le toit en rénovation, il n'y avait pas le coronavirus, donc on n'avait pas les cours séparés. Et puis la dernière étape qui est finalement l'ouverture sur la suite, ça va être ce temps d'exposition. Le 25 mars, on va faire de grandes affiches qu'on va mettre un peu partout dans le collège et on va devoir les présenter pour les autres élèves pour qu'ils voient un peu ce qu'on a fait. Les élèves du CVC vont montrer qu'est-ce qu'ils ont observé, quelles sont leurs analyses, mais aussi ce qu'on a appelé des murs de parole où on va demander aux élèves visiteurs et visiteuses leur avis sur trois questions. À la fois savoir est-ce que c'est plus facile pour un garçon ou pour une fille de s'habiller comme on veut, est-ce qu'ils ont la même liberté d'habillement, est-ce que c'est aussi facile pour un garçon ou pour une fille d'aller dehors, on retrouve les questionnements sur l'espace public. Et on va aussi questionner les élèves sur quelque chose qu'ont observé les élèves, c'est que dans les groupes et les groupements dans la cour, on a beaucoup de groupes où on trouve une majorité de garçons et seulement un groupe où il y a une majorité de filles. On s'interroge sur cette répartition. On est avec des élèves du CVC, donc je pense aussi qu'il y a une volonté de la part de ces élèves-là de prendre certaines responsabilités. On est un peu comme les... Enfin, on est carrément les porte-parole de tous les 5e, parce que c'est plus haut que les délégués normaux qui sont que d'une classe. C'est important, déjà, parce qu'on est porte-parole des élèves. On participe à des projets assez grands, comme dit sur la pochette du CVC, on fait bouger le collège. Et ça, c'est important pour nous. Peut-être, ce qui a été particulier, c'est de travailler avec des élèves qui sont en 6e, en 5e, en 4e et en 3e. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes âges. On a fait plusieurs débats sur les questions au niveau de l'harcèlement. Il n'y a pas eu beaucoup de contradictions, mais c'était intéressant, parce que globalement, tout le monde a participé. C'est pas mal de faire parler les élèves sur ce sujet, parce qu'on n'a pas tout le temps le même point de vue. Là, oui, je trouve que c'est intéressant de parler de ce qui se passe dans la cour. Et dans toute la vie du collège, on parle de ce sujet important. De l'harcèlement, de l'homophobie, le sexisme. Je pense que c'est ça aussi l'intérêt. Alors, ça peut peut-être les perturber, qu'on n'ait pas toutes les réponses. Et que moi, je n'arrive pas non plus avec un discours qui est tout fait, mais que les analyses proviennent de leurs observations à elles et à eux. Du coup, on ne remarque pas forcément, de par des chiffres, ce qui se passe dans la cour. Et c'est assez intéressant, parce qu'il y a des choses qu'on ne s'attend pas forcément. Sur les groupements, par exemple, et sur les lieux où, par exemple, les gens se sentent en sécurité, et on est vraiment parti de ce qui se passe au collège. Et après, on se rend compte que ça a un écho avec ce qui se passe dans l'espace public et avec les inégalités femmes-hommes. Une petite fille, elle parlait de ses parents. Pourquoi sa mère, elle ne pouvait pas s'habiller comme elle voulait. C'était son père qui devait choisir comment sa mère devait s'habiller. Parce qu'autrement, elle pouvait... Peut-être son mari trouvait que c'était choquant cette nuit. Alors que, bah... La particularité de ce projet, et ça a été une volonté forte de l'équipe éducative du Collège des Quatre-Moulins, c'est de ne pas faire un projet juste sur une année et puis ça y est, c'est fini, mais de faire un projet sur plusieurs années où on peut aller en profondeur et où peut-être, la première année, on pose plus de questions qu'on apporte de réponses. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Je pensais que ce serait juste parler de projet dans la cour, sur la cour, etc. Je ne pensais pas qu'on parlerait de projet, de mixité sociale, etc. Et finalement, je trouve ça plus intéressant, ça me donner envie de suivre le projet en cinquième, quatrième, troisième. Je pense que c'est un bon projet à continuer dans les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada